Vous savez, nous tous nous aspirons à la paix, mais il se peut que nous manquions parce qu'elles sont cachées à nos yeux, ce qui appartient à notre paix. Et la paix de Dieu, c'est le mot shalom. Quand il dit que si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, ça veut dire que si tu avais vu ce que je t'avais envoyé pour que tu sois en bonne santé, tu ne serais pas malade. Tu es malade parce que tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta santé, parce que la paix de Dieu, il y a la santé à l'intérieur. Quand Dieu donne cette phrase, qu'elles sont cachées à nos yeux, ça te dit que Dieu t'envoie la réponse à un besoin. Il envoie quelque chose qui va participer à ta quiétude, qui va participer à ta tranquillité. Mais cette chose-là, tu ne la vois pas. Elle est cachée à tes yeux. Tu ne la vois pas. La série d'enseignements qu'on appelle la vérité, qu'on appelle la bénignité, est le caractère de Dieu qui te permet de voir les bontés que Dieu t'a envoyées, en l'occurrence la paix qu'il t'envoie. Très souvent, ce qui appartient à ta paix peut venir d'un endroit que tu sous-estimes. Si Dieu t'envoie la richesse, la richesse peut sortir d'un endroit où tu ne peux pas imaginer qu'elle arrive. Donc, elle est cachée à tes yeux parce que tes yeux ont déjà choisi, consciemment ou inconsciemment, que le bonheur ne peut pas venir de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle tu ne le vois pas. Dieu, pendant que le peuple allait avoir faim, Dieu a envoyé la provision. Mais la provision est arrivée dans la main d'un enfant qui avait cinq pains. Mais les apôtres, en comptabilisant les personnes qui étaient présentes, ont estimé que ça ne valait pas la peine de compter les femmes et les enfants. Pourtant, la paix de Dieu, pour qui n'ait pas faim, se trouvait dans ce qu'il n'avait pas compté. La paix de Dieu nous est cachée parce qu'elle arrive sous une forme que nous ignorons ou que nous méprisons. Et la paix de Dieu est très riche. Aujourd'hui, la paix de Dieu, mais je vais parler des bontés de Dieu. Les bontés que Dieu t'envoie, puisses-tu les voir, puisses-tu les connaître dans le nom de Jésus. Je peux te dire avec certitude que si actuellement, tu souffres de problèmes financiers, il y a quelque chose qui est caché à tes yeux, que tu n'as pas vu. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer, je t'assure. Il ne faut pas dire que Dieu ne m'a pas encore visité. Dieu t'a déjà visité, mais tu n'as vu, tu ne le vois pas. Il n'y a pas quelqu'un qui crie et puis Dieu ne répond pas. Quel papa de riche, quel enfant de riche, pardon. Ton père est chef de terre et puis on m'a dit que non, ton enfant n'a pas payé son loyer, il a un arrêté de 4 mois. On dit c'est qui? On dit non, c'est le fils de Bill Gates, même pas Bill Gates, non milliardaire d'habits. C'est inconcevable, notre esprit ne peut pas l'accepter. Alors si nous croyons que Dieu est notre père et que tout lui appartient, comment ça se fait qu'on arrive à accepter que Dieu délibérément nous laisse dans une situation désastre? Est-ce que ton attitude n'est pas en train de dire que Dieu est un peu méchant? Ou bien tu es aveugle, ou bien tu ne vois pas ce qu'il t'envoie, ou bien tu n'entends pas ses réponses? Parce que Dieu est un esprit, il faut que ceux qui s'approchent de lui, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On est fils de Dieu en esprit, c'est dans cette dimension là que tu dois entrer pour voir les bontés que le Seigneur t'envoie. Une situation peut cacher deux choses, ce que tu vois qui est négatif peut cacher quelque chose de très favorable à côté. Ce que tu vois qui est triste peut cacher la joie. Ton foyer qui est triste peut cacher la bonté de Dieu. Mais tellement tu vois ton mari bizarre que tu ne vois pas à côté de sa bizarreté, ou de sa bizarrerie, ou de ses bizarreries, la faveur de Dieu. La bonté de Dieu est cachée souvent derrière la méchanceté des gens, c'est pourquoi on ne la voit pas. La richesse se cache derrière la pauvreté. Dieu envoie la provision, la réponse de Dieu arrive souvent dans ce qu'on méprise. Dans les doux sagesses, il y a les moyens de changer de circonstances négatives en circonstances favorables. La bénignité transforme ce qui n'est pas beau en quelque chose de beau. La bénignité ne voit pas seulement la bonté que Dieu envoie. La bénignité transforme l'imparfait en parfait. Comme par exemple le regard de l'espérance. Regarder toute chose avec un rêve. Tout. Tout ce qui est vilain, quand tu regardes, il faut rêver. Il faut imaginer, il faut travailler ton imagination. Il faut regarder les gens différemment. Il ne faut pas regarder ce qu'ils te présentent négativement. Quand la vie vous agresse, vous perdez souvent ce qu'on appelle l'espoir. Et si vous perdez l'espoir, vous ne pourrez plus voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu peut être cachée parce que tu es quelqu'un qui ne rêve plus. Mais le diable n'a pas peur de ta richesse présente. Le diable crée ton rêve. Parce que le rêve a le pouvoir de changer tout ce qui est compliqué en situation favorable. Le rêve est une puissance. Satan serait prêt à payer tout l'or du monde pour que tu arrêtes de rêver. Il est prêt à tout pour tuer le rêve. La vie va se transformer autour de toi. Tu vas voir la paix de Dieu si tu ne perds pas le rêve. Jésus dit en Timothée 4.4, il dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Je vous l'ai déjà cité. Eh Timothée 4.4 ? Tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. En d'autres versons, on va dire, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, le bon de Dieu est dans tout. Mais, tu ne peux le voir que dépendamment de la manière dont tu regardes la chose. Il dit, tout ce que Dieu a créé est bon pourvu. C'est-à-dire, à moins du pourvu, tu ne peux pas voir que tout ce que Dieu a créé est bon. Le bien d'une œuvre de Dieu dépend de l'angle sur laquelle tu le vois. Amen. Et on va apprendre encore une chose qui est très importante. Même quand tout va mal, le fait de déclarer te permet aussi de voir. Pas seulement d'espérer, mais de prophétiser. Donc, ce qui est bien dépend d'une décision et non d'un constat. Tu utilises la sagesse de la création. La terre est des ténèbres. Dieu a appelé la lumière lui-même. Il dit que la lumière soit. C'est ce que tu vas dire qui va mener le jour dans tes ténèbres. Ce n'est pas parce que tu vois les ténèbres que tu dis, il y a la lumière. Non. Tout est bloqué autour de toi et toi-même, tu décides. Toutes tes affaires sont coincées. Et tu décides que la lumière va sortir de cette affaire. La décision que tu viens de prendre, la fermeté avec laquelle tu déclares cela, va faire en sorte que la lumière paresse. Et tu vas voir que dans les jours qui viennent, des idées nouvelles, un chemin va se tracer et tes affaires vont s'en sortir. Alors pour manifester cela, on va utiliser le passage de 1 Timothée 6.6. Le mot contentement signifie être content de petites choses. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon pour que ce soit pris avec action de grâce. Action de grâce, c'est-à-dire je vais remercier même pour une chose qui est négative. Je vais dire merci à Dieu même pour une atmosphère qui est... Quand elle est positive, je dis merci. Quand elle est négative, je dis aussi merci. Donc cette attitude-là de savoir être reconnaissant pour des petites choses, elle s'appelle le contentement. Quand les choses vont, rends grâce. Quand elles ne vont pas, rends grâce. Quand tout est compliqué, rends grâce. Rends grâce, rends grâce. Tu rends grâce, pas parce que c'est bien, mais parce que ça va devenir bien. Tu rends grâce pour transformer la situation en opportunité et pour voir les portes et les bontés que Dieu a cachées dans des situations compliquées. Alors le C de contentement, c'est développe ou si tu veux prier pour la conscience du petit enfant. Le mot C, c'est la conscience. Que vois-tu? Tu dois voir les choses dans ton âme, sous l'angle d'un petit enfant. Mais tu dois juger avec les expériences que tu vas te donner. Mais l'axe de regard des choses, la simplicité du cœur doit être celle du petit enfant. Plus tu seras vieux dans ta conscience, moins tu verras les bontés de Dieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il y a un travail où tu n'es pas un petit enfant, mais tu dois rechercher à ressembler à un petit enfant. Parce que les choses du royaume de Dieu leur sont données. Donc, si je veux voir la bonté et la miséricorde de Dieu, je dois travailler moi-même sur moi à me rendre humble comme un petit enfant. La vérité c'est que ce n'est pas Dieu qui nous cache, c'est nous-mêmes qui nous cachons des bontés de Dieu. Nous nous cachons parce qu'il y a un sentiment qu'on n'a plus. C'est-à-dire qu'on a peur de beaucoup de choses, on a peur des candidatons, on a peur du regard des autres, on a peur d'un petit enfant. Je ne vais pas dire un enfant, un petit enfant. Qu'est-ce qu'Adam et Ève avaient comme sensation ? C'est qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. C'est ce que la Bible dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Qui est nu sans honte ? Ce sont les petits enfants. C'est les petits enfants, vous êtes au salon en train de causer à vos amis, le petit enfant, il ne veut pas se laver, cours au salon et puis il fait quoi ? La nounou veut me laver et puis il est là. Tu dis, hé, 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 on ne sort pas comme ça ? Ce que tu penses de lui, lui importe peu. Tu vois, tu n'as plus le cœur d'un enfant. Tout est calculé, tout est réfléchi. Quand tu fais une société, quand tu vas entreprendre quelque chose, les gens vont dire quoi ? Quelle est l'image que je vais donner ? Comment les gens vont percevoir ? Donc, ton intelligence brute, ta foi là, elle est atténuée. Et tu n'arrives pas à voir, tu n'es pas simple en fait. Tu es trop, tu connais trop le bien puis le mal. C'est ce qui fait que Dieu n'arrive pas à faire les miracles. Les grands inventeurs sont des personnes, c'est des idées qui leur arrivent. Ils sont capables de les implémenter, peu importe ce qu'on en pense. Tu ne réfléchis pas dans un premier temps. Après, il y a comment on manifeste la chose. Mais voir ce que Dieu t'envoie pour te sortir, il faut être simple. Il faut accueillir la bonté de Dieu avec le cœur d'un enfant. Ce sont les cœurs des enfants qui voient, qui entendent Dieu. Je te loue, papa, de ce que tu as caché aux sages et aux intelligents. Mais que tu les as révélés aux petits-enfants. Il dit, si vous ne vous rendez pas humbles, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas prendre les choses du royaume. Si vous ne vous rendez pas humbles, il n'a pas dit comme un enfant, comme un petit-enfant. Parlez un enfant puis un petit-enfant. Les enfants, ils voient un peu clair. Mais les petits-enfants, ils sont simples. Jésus sait que ce n'est pas évident, mais c'est une prière. Alors, j'ai cité quelques éléments qui sont des caractéristiques du cœur du petit-enfant. Avoir la conscience d'un petit-enfant, c'est être conscient que Dieu est son père. Le jour où tu arrêtes d'invoquer Dieu à ton réveil, ton cœur n'est plus le cœur de mort. Le jour où ta première pensée à ton réveil, ce n'est pas Dieu ton père, c'est qu'est-ce que j'ai mangé. Comment je vais travailler, quelles sont les idées. J'allais prier Dieu pour, tu vois. Un petit-enfant aspire. Sans ses parents, il sent qu'il n'est rien. Un adulte, ce n'est pas sans ses parents, il n'est rien. C'est sans son raisonnement, sans son analyse, il n'est rien. Le cœur d'un petit-enfant, c'est le cœur qui laisse le contrôle à son père. Un petit-enfant n'est pas, je parle pas des enfants, un petit-enfant n'est pas influencé par le coût, la valeur matérielle des choses. Donc, quand tu commences à calculer le coût des choses, à être attiré par la valeur, c'est ce que tu commences à voir clair. Quelqu'un qui a le cœur de petit-enfant, il est à l'aise avec, il n'a aucun complexe. Il arrive, son ami est riche, son camarade est sa fille. C'est-à-dire, tu ne juges pas les gens par rapport à ce qu'ils possèdent. C'est pourquoi, il dit, tu es aveuglé par rapport à ce que je te donnais pour ta paix. Les gens étaient convaincus que Jésus n'était pas le sauveur, parce qu'il venait d'un peuple qu'il n'avait pas compté. Oh, Jésus est venu d'un peuple, Jésus est sorti de ce peuple. Donc, en fait, pourquoi c'est un râleur mari ? Parce qu'en fait, il se trouve dans un angle que tu ne comptes pas. Tu dis, moi je ne veux pas marier un noir, je veux blanc. Pourquoi tu veux blanc ? Tu veux blanc, parce que les garçons noirs que tu as vus n'étaient pas affectueux. Non, ce n'est pas un blanc que tu cherches, tu cherches quelqu'un qui est affectueux. Mais tu as fini par attacher l'affection à la couleur. Et ça, c'est l'expérience. Tu as quitté ton cœur de petit enfant. Tout enfant cherche l'affection. Tout petit enfant cherche l'affection. C'est l'affection qu'on cherche, ce n'est pas la couleur qu'on cherche. Ce qui fait que si tu cherches à marier un blanc, et que tu dises, père, donne-moi le mariage. Le vrai va venir. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Le frère à laquelle tu marches, c'est la bonté de Dieu. Parce que c'est lui qui te donnera l'affection. Mais tu ne vas pas le reconnaître. Il sera caché à tes yeux. Parce qu'il est noir. Tu dois, en règle générale, faire la sagesse numéro de la bénignité. Rechercher le cœur, la conscience d'un petit enfant. Si tu recherches ça, tu le trouves. Ça va te rendre très simple dans la vie. Dieu va t'exaucer. Oh Dieu, crée un moyen cœur pur. Renouvelle un moyen esprit disposé. Tous ceux qui plient pour ça l'obtiennent. Mais il faut le vouloir. A chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a une petite pénibilité. Il y a une peine quotidienne. Cette peine quotidienne-là te permet d'aller saisir le pain quotidien. Il ne faut même pas te soucier de ce qui va arriver demain. Mais concentre-toi sur la petite souffrance du jour. Si tu te contentes, si tu fais la peine quotidienne, tu vas finir par arriver à Kana. Les miracles, la bonté de Dieu se renouvellent chaque matin. Quand vous avez grandi dans la vie, vous avez la conscience chronique des réalités. Mais vous devez avoir ça sans perdre le cœur de l'enfant. Revenir au cœur de l'enfant. Avoir confiance. Un enfant a une confiance aveugle dans ses parents. Quand tu n'as plus une confiance aveugle, c'est qu'il est devenu vieux. Un papa qui dit à son enfant, je te promets. Il n'a pas besoin d'y promets. Noël, je t'achète ta montre, ton téléphone, ton jouet. L'enfant danse même déjà. Et puis quand il va à son camarade, son camarade à son jouet, il dit, « Moi, mon papa, il m'a dit, il va m'acheter ça. » Ça veut dire que la parole de son papa, c'est tout. Si son papa dit, il va le faire. Quand tu lis un verset, puis tu commences à dire, « Dieu le fera ou Dieu ne le fera pas. » Amen. Elle dit, « Quand Dieu dit, je te guérirai. » Et puis tu dis, « Moi, je connais des frères qui sont à l'église. » Enfin, tu es guéri, hein. Frère. C'est pour ça que tu n'arrives pas à recevoir la bonté de la santé. Tu n'as pas confiance. Ce qu'il te dit, tu dis, « Oui, ça dépend. » Que le cœur du petit enfant nous soit donné au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Mets la main sur laquelle lève l'autre main et répète avec moi. Dis, « Oh Dieu, je choisis de me rendre humble comme un petit enfant. Guéris mon cœur. Hante de mon cœur. Tout ce qu'il a éloigné du cœur du petit enfant. Donne-moi le cœur du petit enfant. Ce cœur simple qui a soif de toi, qui a toujours besoin de toi. Je veux marcher avec ce cœur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.